L'église n'a pas de nom Aujourd'hui, frères et sœurs, on peut constater que beaucoup d'églises ont des noms Que beaucoup d'églises ont des titres On peut voir des églises comme église Parole du Salut Église Porte de Salut Église Béthel Église Adventiste Salle du Royaume Assemblée de Dieu Et on voit que Beaucoup d'assemblées Beaucoup de lieux de culte possèdent des noms Dans une ville, on peut trouver Deux ou trois assemblées Dans une localité On peut trouver différentes assemblées avec différents noms Mais la question que nous devons nous poser Est-ce que Dans les écritures Nous avons vu Le Seigneur Jésus Christ donner Un nom à son église Parce qu'il faut comprendre en fait Déjà Dans les écritures Lorsque nous entendons Parler d'église Est-ce que le Seigneur Jésus A donné un nom à l'église Après Il faut qu'on aille Depuis Le commencement Il faut qu'on aille voir les apôtres Pour comprendre Est-ce que l'église A un nom Puisque moi Je comprends par là Que dans les écritures L'église n'a pas de nom Le nom C'est Quelque chose Qu'on donne Le nom C'est quelque chose Qu'on donne à quelqu'un Pour le définir C'est-à-dire que Je peux nommer En fait Moi On m'a nommé Jordan Pour Que je puisse avoir Une identité Parce que dans le nom Ça définit la personne Mais c'est toute une identité C'est pourquoi Quand Dieu va nommer Le Seigneur Jésus Christ Quand Dieu va nommer En fait L'ange va venir voir Marie Pardon Dans Matthieu 1 On va parler Juste Juste Le donner un exemple Avec le Seigneur Jésus Christ Quand l'ange va voir Regardez Marie Il va lui dire que Au verset Matthieu 1 Verset 21 Elle enfantera un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus Et c'est lui qui sauvera Son peuple De ses péchés Amen Or nous comprenons Que Jésus En grec Yesus En hébreu Qui veut dire Yehoshua Qui signifie Yahweh Et salut Et on comprend Et on comprend ici En fait Que le sens De ce nom En fait C'est l'effet de sauver Parce que le salut C'est sauver Or Le nom de Jésus Christ C'est Dieu est mon salut Dieu sauve Et on comprend Et on comprend par là Que c'est lui Qui sauvera Son peuple De ses péchés C'est à dire Que nous savons Que dans le nom de Jésus Il y a le rôle Du sauveur C'est à dire Que l'identité Dans le nom de Jésus Christ C'était le rôle Du sauveur C'est dans le nom Que nous voyons En fait L'identité Et le rôle D'une personne Vous comprenez Regardez au verset Au verset 22 Tout cela Arriva Et s'accomplit Ce que le Seigneur Avait annoncé Par le prophète C'est à dire Esaïe 7 verset 14 Où il dira Voici Vous pouvez aller vérifier Dans Esaïe Pour voir Et Matthieu 1 verset 22 A 23 Pour voir l'accomplissement De la prophétie Il dira Voici la Vierge De Sera enceinte Et l'enfantra un fils Et on lui donnera Le nom d'Emmanuel Ça le verset S'arrête à Emmanuel Mais Matthieu va dire Ce qui signifie Dieu est avec nous Or nous savons Que le Seigneur Jésus Christ C'est Dieu Parmi les hommes Si nous disons Jean 1 verset 1 à 3 Jean 1 verset 14 Et 1 Timothée chapitre 3 Verset 16 Donc on voit Que Dieu a pris chair Dieu est venu parmi nous Donc on comprend quoi On comprend que le nom A un rôle Prédéfini Dans notre identité Et dans nos oeuvres même Donc le nom sert A identifier quelque chose Or aujourd'hui On voit en fait Que la plupart des églises Ont des noms Mais est-ce que Dans les écritures Le Seigneur Jésus Christ A nommé L'église Avec un nom C'est cette question Qu'il faut se poser Parce qu'aujourd'hui On peut constater Qu'il y a beaucoup D'églises avec des noms Est-ce qu'une église Avec un nom Est dans la volonté Du Seigneur Allons dans les écritures Nous allons voir Une chose Là c'est juste Un petit enseignement Rapidement Que je veux faire Parce que je veux comprendre Qu'aujourd'hui Beaucoup ont des noms Mais moi je veux savoir Parce que c'est Christ Qui est le chef de l'église Comme les écritures nous disent C'est Christ Qui est le chef de l'église On va lire ça tout à l'heure Or aujourd'hui Aujourd'hui On voit qu'il y a des noms partout Mais à quel moment Où l'église sera mentionnée Pour la première fois Dans la nouvelle alliance Lisons Matthieu 16 Matthieu 16 A partir du verset 17 Le Seigneur Jésus dira Jésus reprenant la parole Il dit Tu es heureux si mon fils de Jonas Car ce ne sont pas la chair et le sang Qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Et moi je te dis Que tu es Pierre Et que sur cette Pierre Je bâtirai mon église Et que les portes De ce jour des morts Ne prévaudront point Contre elle Amen Bon Juste une petite aparté Les catholiques N'ont rien compris Les catholiques N'ont rien compris Parce que quand on parle De cette pierre là C'est le Seigneur Jésus Christ Et non Pierre Pierre L'apôtre Pierre Simon Ou ses faces Ce n'est même pas lui Qui est la pierre C'est le Seigneur Jésus Christ Éphésiens 2 verset 20 Nous dit que Jésus Christ Nous sommes Édifiés selon le fondement Des apôtres et des prophètes Donc Jésus Christ Est la pierre angulaire Ah Un pierre Un pierre 2 Je crois Nous dit que Christ Je vais bien vérifier ceci Pour ne pas vous raconter Des bêtises Parce que Si je ne vous prêche pas Je ne vous enseigne pas Selon les écritures J'ai pas envie D'être taxé Des faux prophètes Voilà Un pierre 2 Voilà Il nous dit que Je trouve bien le passage Voilà Que Christ C'est la pierre angulaire Qui a été rejetée Par son peuple Regardez Un pierre 2 verset 6 Il dit Qu'à Alédie Dans les écritures Voici je mets En sillon Une pierre angulaire Choisie précieuse Et celui qui croit en elle Ne sera point confus L'honneur Donc pour vous Qui croyez Mais pour les incrédules La pierre Qu'ont rejetée Ceux qui bâtissaient C'est à dire Le peuple d'Israël Car ils ont rejeté Christ Et devenu La principale De l'angle Une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale Amen Or La pierre c'est Christ Mais juste Une petite aparté Que je voulais faire Parce que c'est La confusion totale Mais ici On lit en fait Au verset 18 Il dit Et moi je te dis Pierre Tu es Pierre Et sur cette pierre Je bâtirai mon église Je bâtirai mon église Et que les portes Du séjour des morts Ne prévaudront Point contre elle D'accord Mais en fait L'église L'église Qu'est-ce que c'est ? Selon les écrits En fait L'église C'est le corps de Christ Vous pouvez lire Dans 1 Corinthiens 12 Etc Que l'église C'est le corps de Christ C'est la totalité Des membres Des croyants Parmi toute la terre En fait Qui sont Qui font partie Du corps de Christ Et l'église aussi Est appelée l'épouse Et dans les écritures L'église Est symbolisée Comme une femme Donc Christ Est à la tête Donc Christ Le mari Où Le corps En fait Comme je disais L'église aussi C'est un corps Donc Christ Est la tête Regardez Ils sont Éphésiens 5 Comme ça Il y a les deux notions Le fait d'être Christ Il est chef Et le fait aussi Que l'église Est une femme Disons en fait Éphésiens 5 A partir du verset A partir du verset Bon je dis A partir du verset 22 A 23 Il dit Femmes Soyez soumises A vos maris Comme au Seigneur Amen Car le mari Est le chef De la femme Comme Christ Est le chef De l'église Car le mari Est le chef De la femme Comme Christ Est le chef De l'église Christ le chef De l'église C'est vrai que je dis Que c'est Christ Qui a la tête Du corps Or nous Nous sommes les membres Il dira Qui est son corps Dont il est sauveur Amen Qui est son corps Dont il est sauveur Donc nous L'église Est le corps de Christ Mais c'est Christ Qui est le chef Et qu'est-ce qui est le chef Le chef du corps C'est la tête Parce que c'est la tête Qui dirige le corps Sans tête Le corps ne peut pas marcher Ne peut pas toucher Ne peut pas fonctionner Ne peut pas vivre En fait Et regardez au verset 24 Il a dit Or même que l'église Est soumise à Christ Les femmes sont aussi Soumises à leur mari Et regardez ce que Paul Va dire au verset 25 Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et c'est livré Pour elle On voit encore cette nuance En fait Entre l'église Entre l'homme et la femme Entre l'église Et l'homme Vous voyez Ce contraste encore Entre la relation Marie-femme Église Et Christ Peut-être qu'en fait On comprend en fait Par là que Christ en fait Et Christ est mari En fait De l'épouse De l'église C'est vrai qu'on parle D'église en fait Comme l'épouse en fait Je sais pas si vous saisissez Mais ici en fait Cette comparaison Entre la relation Homme-marie Et femme C'est la même relation Entre l'église Et Christ Parce que Christ est l'époux Et l'église est l'épouse L'église est une femme C'est vrai qu'on fait Cette comparaison Parce que l'église Est une femme Mais On parle en fait Mais quand on compare Christ avec l'église On compare Adam Avec Ève Mais On a pu voir ici Que Dans Matthieu 16 Christ N'avait pas nommé L'église Vérifions en fait Dans les écritures Si Les apôtres Ont nommé L'église Les églises Avec un nom Allons-y On va lire On va prendre des écritures Pour voir en fait Si les apôtres Ont nommé l'église On va vérifier On va prendre 1 Corinthiens Chapitre 1 Regardez ce qu'il est dit Paul 1 Corinthiens Chapitre 1 Verset 1 A 3 Je pense 1 à 2 Paul appelé A être apôtre De Jésus Christ Par la volonté De Dieu Et le frère Sostène Attendez Verset 2 Parce qu'il faut Qu'on lise Bien les écritures A l'église de Dieu Qui est à Corinth A ceux qui ont été Sanctifiés En Jésus Christ Appelés à être saints Et à tous ceux Qui invoquent En quelques lieux Que ce soit Le nom du Seigneur De notre Seigneur Jésus Christ Leur Seigneur Et le nôtre Il dit A l'église de Dieu Qui est à Corinth A l'église de Dieu Qui est à Corinth Or l'église C'est quoi L'église de Dieu C'est le corps de Christ L'église veut dire Être sorti d'eux Mais l'église Aussi c'est dire Rassemblement Ceux qui sont Assemblés L'église vient du mot Ecclesia En grec Et on voit quoi On voit que L'église de Dieu Qui s'est trouvée A Corinth On parle de l'église Qui est dans les localités Parce que Dans une localité Il doit y avoir Une église Selon sa localité On parle de l'église De Dieu Qui est à Corinth Donc l'église de Corinth Vous voyez On ne donne pas de nom On dit à l'église L'église de Dieu Qui est à Corinth On continue Parce que je comprends Qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de faussetés Encore De Corinthiens chapitre 1 Verset 1 Paul Paul apôtre de Jésus Par la volonté de Dieu Et le frère Timothée A l'église de Dieu Qui est à Corinth Et à tout Et regardez Parce qu'on dit A l'église de Dieu Qui est à Corinth Mais il va dire aussi A tous les saints Qui sont Dans toute l'Archaïe A A tous les saints Qui sont dans l'Archaïe Donc on a entendu A l'église de Dieu A tous les saints Qui élèvent Le nom du Seigneur Jésus En quelques lieux Ici on dit A l'église de Dieu Qui est à Corinth Puis on dit A tous les saints Qui sont en Archaïe Regardez 1 Corinthiens 14 1 Corinthiens 14 Verset Verset 33 Il dit Car Dieu n'est pas Un Dieu de désordre Mais un Dieu de paix Comme toutes les églises Des saints Comme toutes les églises Des saints Ah Mais est-ce qu'on donne un nom L'église de Dieu Qui est à Corinth L'église des saints Les saints Qui sont en Archaïe Les saints Qui Qu'on appelle ça Qui élèvent le nom De Dieu En quelques lieux Mais les saints C'est qui ? C'est les membres de l'église Or les saints C'est l'église Vous voyez ça ? Est-ce qu'il y a un nom Pour dire L'église L'église de Béthel L'église de Thel Non Les saints Qui sont en quelques lieux Les saints en Archaïe L'église des saints L'église de Dieu Qui est à Corinth Mais c'est pour dire Que l'église N'a pas de nom Bien-aimé L'église L'église C'est déjà Nous C'est déjà le corps de Christ Mais l'église Qui est en divers lieux C'est l'église Qui est dans telle ville Mais ce n'est pas Un nom Il n'y a pas L'église Béthel L'église Paris Centre Chrétien L'église Shalom Tabernacle L'église Adventiste L'église Les témoins de Jéhovah L'église Assemblée de Dieu Etc Etc Non Il n'y a pas Toutes ces choses là Mais Il y a L'église De Dieu Ou L'église De telle et telle localité L'église Des saints C'est ça Mais Il n'y a pas De nom On va continuer La lecture Parce que je comprends Par là Qu'il faut en fait L'explication Des choses Parce qu'aujourd'hui C'est la confusion Regardez On va dire Galate 1 Verset 2 Il dira Et tous les frères Et tous les frères Qui sont avec moi Aux églises De la Galatie La Galatie C'était une région Bon il y avait Les villes de Antioche Etc Etc Il va dire A tous les frères Qui sont avec moi Aux églises De la Galatie Que la grâce Et la paix Soit donnée De la part de Dieu Et notre De la part De la part De Dieu Notre Du Père Et de notre Seigneur Jésus Christ De toutes les églises Mais vraiment Aux églises De la Galatie Aux assemblées Aux églises locales C'est à dire C'est ça Aux assemblées Ecclesia Mais ça c'est grave Est-ce qu'il y a des noms Est-ce qu'il y a Telle et telle église Et telle église Non L'église aujourd'hui Ce n'est pas le Brennan Tabernacle Désolé Je donne des noms Mais c'est pour dénoncer En fait Le système Qui est Antibiblique Parce qu'aujourd'hui On donne des noms Aux assemblées Alors que les assemblées Se réfèrent aux localités Vraiment Ça c'est grave Vraiment Que Dieu nous aide Vraiment Vraiment Que Dieu nous aide Regardez Un autre passage encore Paul Ephésiens 1 verset 1 Paul apôtre de Jésus Christ Par la volonté de Dieu Aux saints qui sont à Éphèse Aux saints qui sont à Éphèse Tout à l'heure on a lu Dans un corinthien Dans deux corinthiens 1 Dans deux corinthiens 1 Aux saints qui sont dans toute l'archaïe Là on lit Aux saints qui sont à Éphèse Et aux fidèles en Jésus Christ Et aux fidèles en Jésus Christ C'est à dire que Tout à l'heure on parlait Des saints qui Qui élèvent le nom De Dieu En quelques lieux Mais ici Aux fidèles qui sont En Jésus Christ Donc il n'y avait pas Que à Éphèse Qu'il y avait des fidèles En Jésus Christ Parce qu'il peut trouver Des fidèles en Jésus Christ Dans tout le bassin La Béditerranée A l'époque de Paul Vous voyez Donc ça veut dire que Il n'y avait pas de nom Les apôtres n'ont pas Nommé Bien aimé Regardez même le Seigneur Le Seigneur Qui ne va pas nommer Des assemblées lui-même Pourquoi je dis ceci Quand nous prenons Apocalypse Apocalypse 1 Regardez ce que Le Seigneur va dire Apocalypse 1 Je prends le passage En verset 11 Apocalypse 1 verset 11 Et regardez ce que Le Seigneur va le révéler Il va lui dire En verset 11 Je vais lui dire En verset 10 Pour avoir une meilleure compréhension Je fus ravi en esprit Au jour du Seigneur Et j'entendis Derrière moi Une voix forte Comme le son D'une trompette Qui disait Ce que tu vois Écrit dans un livre Et envoie-le Aux sept églises Aux sept églises A Éphèse A Smyrne A Pergame A Thilatir A Sard Philadelphie Et l'Odyssée Amen Donc ici On voit en fait Que les églises Encore une fois Se référaient aux localités On ne dit pas Envoie à L'assemblée de Dieu A la communauté fraternelle De Christ A Béthel A l'église Béthel A l'église Parole de Dieu A l'église Ministère prophétique Du Saint-Esprit Etc Etc Non 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 On comprend ici Que les églises Se référaient aux localités Dans une localité Il pouvait y avoir Une seule église C'est à dire Un chandelier Parce qu'ici Dans l'Apocalypse 1 On va voir en fait Que le Seigneur Jésus Sera au milieu De sept chandeliers Et ces sept chandeliers En fait symbolisent l'église Donc Et ces sept chandeliers Là Bon on ne va pas rentrer Dans la révélation Bon On comprend que Ces sept chandeliers Alors le Seigneur Sera au milieu De sept chandeliers Et les sept chandeliers Symbolisent l'église Comme je disais Mais nous voyons Que voilà Le Seigneur N'avait pas donné De nom Aux églises Et Comme je disais Tout à l'heure Quand je disais On comprenait quoi On comprenait Que l'église Aussi Est dans la symbolique D'une femme C'est-à-dire que Quand on lit Éphésiens Éphésiens 5 A partir du verset 21 à 23 On voyait en fait Qu'il y avait Ce contraste Entre le rôle Du mari Du mari et de la femme Mais de l'église Et de Christ Donc on voit en fait Que Christ Et l'église Ils ont un rôle De mari et femme Et en fait On comprend en fait Que Christ aussi Est une symbolique D'Adam Hein ? Christ est une symbolique D'Adam Parce que Christ est Nommé comme le dernier Adam selon 1 Corinthien 15 Et lorsque nous lisons En fait 1 Corinthien 15 Verset 45 On parle en fait Du premier rôle Adam Et on parle du dernier Adam Qui est Christ Donc on fait Cette comparaison Entre Adam Mais aussi On peut faire Cette comparaison Entre l'église Qui est la femme L'épouse de Christ Qui est le véritable Adam Et Ève Pourquoi je dis ceci ? Parce qu'il faut savoir Que avant On va dire La Genèse On va dire Genèse Parce qu'Adam Il était un type de Christ Disons Genèse 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 Les ont Genèse Patientez S'il vous plaît Frères et sœurs Que je trouve De passage Genèse Genèse Chapitre 3 Verset 20 Il est dit Adam Donna A sa femme Le nom d'Ève Car Elle a été La mère De tous Les vivants Verset 21 L'éternel Dieu Donna Fille à Adam Et sa femme Des habits De peau Et les ont Revêtis Or Ici Nous comprenons En fait Que Adam A nommé Sa femme Ève Après quoi ? Après qu'ils aient Pêché Parce que Quand nous lisons Le chapitre De Genèse 3 On voit en fait Que ça va être La chute De l'homme Ève va être Séduite Par le diable Par le serpent Et Ève a pêché Puis Adam Écoutant la voix De sa femme Va aussi manger Le fruit Et après Avoir mangé Le fruit Dieu va les juger Etc Et Adam Va donner le nom De sa femme Va donner un nom A sa femme Ève Or si Le mari donne Le nom A sa femme C'est à dire Qu'il a déjà Ils se sont mariés Mais on comprend Par là En fait Il y avait Le péché Voilà Donc c'est la conséquence Du péché C'est à dire C'est à dire C'est à dire Qu'il aurait fait Comme Adam C'est à dire Qu'il aurait fait Du péché Or Adam a nommé Sa femme Après le péché Mais avant La femme Avant Ève On ne l'appelait pas Ève On l'appelait femme C'est à dire La femme De Adam On voyait Que Adam C'est pourquoi En fait Celui De plus On voit en fait Que celui Qui a nommé Sa femme C'était Adam Parce que c'était Le chef De sa femme Quand on lit 1 corétien 11 Verset 23 On dit que L'homme C'est le chef De la femme Or Adam C'est le chef De sa femme Donc c'est lui Qui a nommé Sa femme Et c'est à dire Que sa femme Lui appartient Donc Et c'est ça C'est lui Le maître De sa femme Donc c'est à dire Qu'en fait Celui Qui nomme Quelque chose C'est lui Le maître De cette chose là C'est comme Quand on nomme Notre enfant C'est nous Qui sommes maîtres De notre enfant C'est à dire Que c'est nous Qui avons autorité Sur celui-ci Et c'est pour ça En fait Que la plupart Des églises Qui s'appellent Ministères tels Assemblées tels Et bien Ce n'est plus Christ en fait Qui a l'ascendant Ce n'est plus Christ en fait Qui a la domination Ce n'est plus Christ en fait Qui est le chef Mais c'est l'homme En fait C'est le prophète C'est le pasteur C'est le docteur C'est l'évangiste L'apôtre C'est l'archibishop Le bishop Je ne sais trop quoi C'est celui Qui a la tête En fait Qui a l'autorité Mais non Christ Donc c'est pour ça En fait Que selon les écritures L'église n'a pas de nous Donc voilà Mes frères et sœurs J'espère en tout cas Avoir été clair Et en tout cas Soyez bénis A la prochaine Pour un prochain enseignement Shalom